Étant de cette génération ayant connu la PlayStation première du nom, je me souviens de la première fois où j'ai posé les mains sur Resident Evil 2. L'épisode d'avant était encore dans ma tête et les images que j'avais vu disséminées dans les différents magazines de jeux de l'époque annonçaient une suite encore plus riche en tension. Je n'avais pas autant d'argent à mettre dans un jeu vidéo mais j'avais des potes qui eux en avaient. J'ai donc pu le commencer la semaine de sa sortie après avoir préparé mon sac et prévenu ma mère que je ne rentrerai pas ce soir. Le temps a passé et les souvenirs sont toujours là. C'est pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin en entendant cette annonce. Salut à tous, c'est Kazumaru et vous vous en doutez, aujourd'hui nous allons revenir sur le développement de Resident Evil 2 Remake. Alors je ne vais pas refaire l'histoire de la série mais sachez juste qu'officiellement j'ai arrêté les biohazards d'après le quatrième opus. J'ai commencé le 5 mais je l'ai lâché aussi rapidement pour les raisons que vous connaissez. Quant au 6, je suis allé un peu plus loin mais je n'ai pas accroché. L'histoire et l'ambiance m'ont plu mais ça ne ressemblait plus au Resident Evil que j'avais connu. Je ne parlerai pas du dernier en date parce que je ne l'ai pas encore commencé mais je pense qu'ils ont fait une erreur en choisissant leur titre. Je m'explique. Son ambiance est différent de Resident Evil. Son gameplay est différent de Resident Evil. Ses personnages et son environnement sont différents de Resident Evil. Ce qui aurait été malin de la part de Capcom aurait été de faire croire qu'ils lançaient une nouvelle licence et en fin de jeu après un cliffhanger invraisemblable nous faire comprendre que tout se passe dans l'univers de Resident Evil. Ceux qui ont vu split savent de quoi je parle. Ça aurait été un choc pour les joueurs et un coup de pub bienvenu pour l'éditeur. Mais bon, revenons-en au sujet qui nous intéresse. Cela va faire 3 ans qu'on nous a annoncé la future sortie de ce remake et depuis, les infos nous arrivent au compte-boute. Pas de trailer à part les quelques faits que l'on trouve sur les réseaux sociaux, aucune date pour une sortie éventuelle et même pas une photo à se mettre sous la dent pour patienter. Rien à part l'équipe de développement qui nous explique que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alors la firme japonaise est-elle en train de peaufiner sa création afin de nous en mettre plein les yeux ou des problèmes internes sont-ils réellement en train d'avoir raison de ce projet ? Tout ce dont on est sûr c'est que Mikami-san n'est pas de la partie. Personnellement, j'espère encore que Resident Evil finira par voir le jour donc nous allons nous imaginer ce que pourrait donner la version finale du bébé de Capcom. Pour commencer, on pourrait supposer dans un premier temps que les trames de Claire et Léon pourraient être découpées différemment et par exemple nous faire alterner les phases avec des moments où l'on devrait choisir l'un ou l'autre pour gérer une scène en temps réel qui influerait sur la suite de l'aventure créant des embranchements et peut-être même des fins différentes. On pourrait aussi pourquoi pas envisager certains passages d'infiltration où nous devrions utiliser de discrétion à cause du manque de munitions ce qui nous ramènerait au concept de base adapté à un gameplay plus moderne. En parlant de gameplay, quelle serait la vue que vous voudriez voir dans cette version ? A la première personne comme dans le dernier opus ou plutôt caméra à l'épaule à l'instar de ce qu'on a pu voir dans le quatrième épisode ? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour le système utilisé dans la version Rebirth de Resident Evil 1. Il serait aussi bien de repenser l'inventaire en le rapprochant de ce qui se faisait dans l'épisode 7 où la taille des objets serait calculée plus logiquement. Il pourrait aussi rallonger la durée de vie en rajoutant des plans de scénario ce qui leur permettrait de développer davantage les personnages secondaires qui avaient déjà un background bien fourni dans la version originale. D'ailleurs, ce serait l'occasion de grossir le bestiaire en ajoutant une ou deux créatures inédites. Comme vous le voyez, les possibilités ne manquent pas et avec un peu d'imagination, on pourrait encore améliorer ce jeu qui bénéficiait déjà à l'époque de nombreuses qualités. Par contre, il y a certaines choses qu'il ne faudra pas rater comme par exemple la rencontre et la relation entre Léon et Ada, surtout quand on sait ce qu'elle deviendra plus tard, les combats de boss en leur donnant un aspect stratégique plutôt que bourrin, le design de certains monstres et surtout le T-103 avec la tension qu'il peut créer en pouvant apparaître partout et n'importe quand et qui pourrait avec un environnement en 3D et des décors destructibles nous surprendre encore plus. Je n'ai malheureusement pas de matière pour vous livrer les plus et les moins censé conclure cet aperçu, alors à la place je vais finir en vous disant que si la qualité de ce remake est juste équivalente à celle du Rebirth par rapport au Resident Evil d'origine, nous sommes sûrs d'avoir un titre de qualité. Il est maintenant temps de refermer cette parenthèse d'élécubration et de revenir à la réalité. N'hésitez pas à me proposer des bonnes annonces de futurs jeux à analyser en commentaire, je choisirai celle d'un abonné et la mettrai en vidéo, donc soyez originaux. N'oubliez d'ailleurs pas de vous abonner, liker et surtout de partager cette vidéo si elle vous a plu, car c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Comme d'hab, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous dis à plus les casus ! Je n'ai pas encore mort. J'ai pas encore réunient... ... ... Sous-titrage ST' 501